Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le quatrième Grand Prix de cette saison 2018 de Formule 1. C'est dans le froid et sous le vent et presque même la pluie que l'on vous accueille pour cette première séance d'essai libre du week-end sur ce célèbre site olympique de Sochi qui accueille depuis 2014 le Grand Prix de Formule 1 de Russie. Un événement que l'on devait beaucoup à un certain Vitaly Petrov qui avait débuté en 2010 et qui avait propulsé peut-être le projet qui avait été mis en place en collaboration entre Bernie Ecclestone et le Premier ministre russe Vladimir Poutine. Pour l'heure, parlons sport si vous le voulez avec la première séance qui va débuter. L'occasion pour nous de faire un point sur la situation au classement alors que vous allez découvrir ce circuit que l'on peut considérer quasiment comme urbain tant il y a peu de dégagement. Les murs en béton jonchent la piste. La ligne droite de départ avec le premier virage et la première zone de DRS qui va nous emmener vers un gros refreinage. Ici à droite, un endroit où on peut avoir beaucoup de sorties de pistes de la part des pilotes au départ. On a tendance à vouloir rapidement ouvrir une interminable courbe à gauche qui se referme un petit peu sur elle-même. Très très difficile avec ces nouvelles voitures. On passe beaucoup plus vite avec les kits aéros depuis l'année dernière. Et enfin, on accède à la fin du premier partiel. Le second secteur de ce circuit de Sochi, comme je vous le disais, emprunte l'entièreté du site olympique utilisé les années précédentes pour divers événements, en plus des Jeux olympiques d'ailleurs, avec, vous le voyez, des partiels qui sont proposés de virages à 90 degrés. Ce n'est pas très technique à ce niveau-ci. Un circuit extrêmement plat, également pas beaucoup de dénivelé sur cette piste de 5 km et 872 m. On poursuit avec la deuxième zone DRS ici, qui n'est pas vraiment une zone qui permet de dépasser, puisqu'au bout, le freinage est appuyé en virage et il empêche toute panœuvre. En tout cas, pour les plus téméraires, ça va être compliqué. On se rappelle ici de grosses sorties de pistes lors des premières éditions. On passe un petit peu en dessous de la passerelle qui permet aux équipes d'accéder au paddock et qui passe ensuite en dessous de la piste. C'est assez particulier. Le troisième secteur que l'on emprunte avec une chicane assez technique, un peu bosselé, c'est particulier. Et enfin, la fin du circuit, qui correspond un petit peu à deux virages en angle droit, comme s'il fallait absolument terminer le dessin de cette piste. Les résultats de cette première séance verront une nouvelle fois les Ferrari dominer devant la Mercedes de Lewis Hamilton. Ceux-ci ont évolué en pneus super soft, tout comme Max Verstappen. Les pneus évoquant l'est, alors que nous diffusons actuellement les images de la deuxième séance d'essai libre, un peu plus ensoleillée, un peu plus chaude également. Il y aura donc trois compositions de gomme, gomme chaque week-end alloué au pilote, en plus des compositions intermédiaires et pluie. Les ultra softs à bande mauve, des super softs à bande rouge et des ponts tendres, les softs à bande jaune. De quoi nous promettre donc un spectacle assez sympathique avec pas mal de stratégies possibles puisque la météo devrait se mêler à l'événement de ce Grand Prix de Russie puisqu'il y a des grosses menaces de pluie sur la calife et la course. Donc peut-être une grille de départ qui pourrait être un peu bousculée. Alors qu'à la radio, on évoque également la possibilité d'avoir de la pluie. C'est quelque chose qui devrait arriver dans la deuxième moitié de cette deuxième séance d'essai libre. qui s'est déroulée sans aucune difficulté. A mentionner que ce week-end, il y aura sans doute une pénalité pour les deux Sauber qui doivent utiliser ici un nouveau moteur supplémentaire. Alors bizarrement, Sauber n'a pas utilisé son 2 ou 3e groupe motopropulseur, mais bel et bien le 6e groupe alloué. Je pense que le déficit étant tellement important pour l'équipe Alfa Romeo Sauber qu'ils ont préféré tout simplement tout de suite être pénalisés sur un circuit où ils sont déjà pénalisés par rapport au reste du plateau. Le plateau qui est arrivé ici pour le dernier Grand Prix avant le retour en Europe, ce sera lors du Grand Prix d'Espagne. Alors que dans ce run, on aura un petit peu de temps de perdu pour le pilote belge, gêné par une Toro Rosso, et ça va maintenant aller jusqu'au front. Et malgré cet incident, vous voyez que ça n'a pas perturbé le programme des équipes de pointe avec les Ferrari et les Red Bull qui sont devant, même si une nouvelle fois, Sébastien Vettel n'a pas procédé au même travail que son équipier. Le pilote allemand est 9e devant la Force India de Perez. Les Force India sont en bonne forme, tout comme les Toro Rosso. On voit Pierre Gasly, 12e, et Brandon Hartley, 6e, le meilleur des autres. Alors que l'on débute... Alors que l'on débute donc la 3e séance, celle du samedi matin, la dernière, où les pilotes vont sans doute utiliser les gommes les plus tendres à leur disposition puisque c'est la dernière séance où on peut préparer la qualification avec comme objectif tout simplement la possibilité de travailler une dernière fois avec le véhicule léger, agile, comme le demande de la qualification. Séance de qualification qui s'annonce aussi perturbée par les conditions météo. La pluie qui est tombée hier en fin de séance d'essai libre 2 n'aura que peu perturbé, vous l'avez vu, les hostilités. En tout cas pour la journée du samedi, la pluie sera un élément à surveiller. Grand Prix de Russie évidemment qui note la possibilité peut-être d'obtenir un 4e vainqueur en 4 Grand Prix. Vous le savez, on a eu droit à la victoire de Max Verstappen, le néerlandais, du côté de Melbourne. Ensuite son équipier Ricardo et enfin Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Bahrain. On va donc avoir droit peut-être à une victoire Ferrari. Ce serait important pour la Scuderia qui est actuellement à 36 unités, c'est-à-dire 3 points derrière McLaren. McLaren qui est la bonne surprise de ce début de saison après une année calamiteuse avec Honda l'année dernière, car une énième année dans le fond de la grille, il arrive à s'en sortir en début de saison avec un peu de chance, il faut le dire, mais surtout avec beaucoup d'audace pour un certain Fernando Alonso qui est actuellement 6e du championnat avec 23 points, devant son équipier belge, lui, Stoffel van Doorn. Et on va conclure cette dernière séance d'essai libre en compagnie du pilote belge et de sa Mercedes. Les résultats de la dernière séance d'essai libre verront donc les deux Ferrari devant en pneu super soft. C'est très important ce choix de pneumatique pour elle. Place à la séance qualificative désormais avec le samedi après-midi et le soleil qui est bien présent pour chauffer le tarmac de Sochi. Et on débute tout de suite cette première séance avec donc les pneus ultra soft montés pour l'ensemble des pilotes. Pour la première fois depuis le début de saison, le choix des pneumatiques est identique pour les deux pilotes Mercedes et pour les deux pilotes Red Bull, on devrait avoir bon peu de changement de stratégie lors de cette séance. Mais la présence plus que certaine de la pluie demain au moment du départ ferait que les pilotes sont prêts à tout simplement brûler leurs cartouches, griller leurs cartes évidemment avec la Calif pour absolument tenter de partir le plus haut possible sur la grille. La grille de ce Grand Prix qui pourrait être animée de quelques surprises au niveau des performances. Nous avons la confirmation que non pas les deux voitures de l'équipe Sauber auront un problème et une pénalité avec leur moteur. Simplement la voiture de Charles Leclerc aura été touchée au crée déjà à décalage puisque Charles Leclerc aura utilisé sa sixième unité mécanique disponible pour la saison. Fernando Alonso s'empare du meilleur temps. Comme vous le voyez, tout est possible ici à Sochi. La fin du deuxième partiel pour la Mercedes. Carlos Sainz à son tour prend le meilleur temps dans cette Q1. On rappelle 18 minutes pour se placer parmi les 15 premiers et accéder à la Q2. Un tour pour l'instant sans grosse difficulté pour les Mercedes qui sont bien à l'aise sur ce circuit. Bien aidé par le couple de leur moteur, ici bien supérieur à celui du Renault ou du Ferrari. Et le dernier virage pour le public belge. Et c'est donc le meilleur temps à l'issue de cette Q1 avec la voiture de son équipier juste derrière. Le pilote belge aura donc gagné la première bataille psychologique. Verstappen s'est qualifié en super soft tout comme Daniel Ricciardo. Même stratégie, je vous le disais, du côté des deux pilotes Red Bull. Parmi les pilotes éliminés, on notera donc Charles Leclerc qui a quoi qu'il arrive une pénalité. Marcus Eriksson, son équipier Stoffel, Van Dorn, 18e. Et enfin, Lett Stroll est en 17e. Position difficile pour le régional de l'étape, Sergei Sirotkin. Elle a des rares pilotes russes présents dans l'histoire de la Formule 1. En tout cas, depuis le début de ce championnat du monde en 1950, il y en a eu un autre. Évidemment, en 2010, je le disais tout à l'heure brièvement, Vitaly Petrov qui était engagé par Renault. Qui était en accord proche avec l'ADA à l'époque pour vendre leur voiture dans les pays de l'Est. Ça avait propulsé en fait la création de ce Grand Prix ici à Sochi. Il y avait déjà une tentative qui avait été menée par Bernie et Colson au début des années 80. Avec évidemment Brejnev, le Premier ministre qui est décédé entre deux. Et donc, les négociations n'ont pas pu aboutir entre la FIA et la Russie. L'Union soviétique à l'époque, c'était encore l'URSS. Tout cela ne nous rajeunit pas. Max Verstappen, qui lui est bien jeune par contre, remet un petit peu de piment dans cette Q2. Où il faut se placer parmi les dix premiers, bien sûr. Normalement, une formalité. On constatera que les pilotes Mercedes sont tous les deux partis pour un premier run en pneu ultra soft. Ils vont donc partir avec la même stratégie demain. C'est le cas également de Max Verstappen. Meilleur temps pour Sébastien Vettel en ultra soft également. Logique pour l'instant de retrouver les Ferrari devant qui étaient déjà bien à leur affaire à l'issue des trois séances d'essai libre. Et la fin du dernier secteur pour le pilote belge qui prend le meilleur chrono provisoire dans cette Q2. Et au terme des 15 minutes, on trouvera la McLaren de Fernando Alonso en dixième position. L'élimination de la Force India d'Esteban Ocon et la Toro Rosso de Pierre Gasly. Belle performance une nouvelle fois du pilote allemand Nico Hülkenberg qui se classe sixième sur la grille de départ de ce rempris de Russie. On va voir s'il va pouvoir rééditer l'exploit. En tout cas, les Renault qui sont bien en qualification. C'est vraiment la bonne surprise. Alors dans cette Q3, on a été terminé les cinq premières lignes de la grille. Match Ferrari, Mercedes, Red Bull avec un avantage pour la Scuderia qui va être devant. On sent que les Red Bull sont peut-être un petit peu en retrait au vu des conditions climatiques actuelles. Il fait un peu trop frais pour les voitures de Christian Horner. Fernand Alonso, qu'il ne faut pas oublier, est actuellement en train de s'emparer du meilleur temps. Avec la McLaren autorisée par Renault. C'est un troisième partiel, c'est un peu chaud. On voit qu'on freine extrêmement à la limite. Et là, on est allé un petit peu au large. Pas vraiment de temps de gagner. Plus une perte d'ailleurs avec le passage sur l'AstroTurf. Sébastien Vettel en remet une couche. Reprenant une nouvelle fois le meilleur chrono. Et le dernier virage de cette Q3 pour le verdict de cette qualification pour la Mercedes. Et ce sera donc la première ligne 100% Mercedes que l'on attendait devant les deux Ferrari qu'il faudra surveiller, suivant Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg finalement bien derrière et devant les Red Bulls prises en sandwich. La performance du jour évidemment est attendue. Un doublé du côté de chez Mercedes. La tension monte et les nuages s'approchent au-dessus du ciel de Sochi. Bonjour, bienvenue pour vivre cette quatrième épreuve de la saison. Un Grand Prix qui s'annonce disputé avec des changements climatiques. Et qu'on a hâte en tout cas de vous le faire vivre. Et avant de passer à la présentation de la grille de départ dont vous avez d'ailleurs quelques images à côté de moi. Eh bien, il est bon de rappeler la pénalité dont a été victime Charles Leclerc. Le pilote français a pris 15 places de pénalité pour un changement de boîte de vitesse et de moteur suite à un souci qui n'a d'ailleurs pas été résolu. Et dont pourrait également souffrir son coéquipier lors de ce Grand Prix. On va donc tenir à l'œil particulièrement les Alfa Romeo Sauber. La grille de départ, c'est tout de suite. Et voici donc quelle sera la grille de départ de cette quatrième épreuve de la saison. La première ligne 100%, Mercedes la deuxième 100%, Ferrari derrière Riccardo et Hülkenberg qui une nouvelle fois créent les troubles faites parmi les Red Bull. Perez, Hartley, Alonso dixième. Gros, j'en ai pas loin. Finalement, Pierre Gasly sera douzième devant son compatriote Esteban Ocon. Derrière, on trouvera une voiture qui nous aura bien déçus, celle de Stoffel van Dorn devant Marcus Ericsson. Et Charles Leclerc qui aura donc été pénalisé, il perd deux places sur la grille de départ. Ok, notre système de vérification est bien. Nous devons rester en forme et commencer par l'automne à la température, s'il vous plaît. Pouvez-vous un peu de l'eau dans les tires et travaillez les brakes. Nous devons être bien et warm à l'end de la course. Jeff, écoutez-moi, nous devons gagner cette race. Donc nous devons être au moins près de la décision de Lewis. M'assurez-vous d'un jour à nous avoir quelque chose de Lewis. S'il vous plaît, me donne un update aussi sur le weather, s'il vous plaît. Vous l'entendez dans la radio de l'équipe Mercedes. On attend de la pluie entre 10 et 15 minutes sur ce circuit de Sochi que vous découvrez en incrustation. Désormais, vous en avez l'habitude avec la grille de départ que l'on a passé en revue et les pilotes qui chauffent donc leur voiture. Besoin ici de bien prendre de la température pour les premières voitures parce que le temps que le reste de la grille se mette en place, les freins et les pneus refroidissent rapidement. Les pneus justement, les voici avec, vous voyez, la sélection d'Ultra Soft, Super Soft et Soft pour ce Grand Prix. La pluie va donc sans doute venir s'abattre pendant le Grand Prix. À quel moment, à quelle intensité, nous n'en savons rien à l'heure actuelle. Nous allons voir comment tout cela va se passer. Un point également sur la lutte en qualification. On en avait déjà parlé lors du Grand Prix de Bahreïn. C'est la confirmation de la domination de Vettel face à Raikkonen. Deux partout chez Mercedes. On est à égalité pour l'instant et pas de quiproquos pour savoir qui domine. On est bien avec deux pilotes sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, Sirotkin, 4-0 face à Let's Stroll une nouvelle fois. Magnussen-Grojean, égalité également chez Haas, tout comme chez Sauber, même s'il y a eu le déclassement de Charles Leclerc. Sinon, c'était 3-1 évidemment. Pour le reste, vous le voyez, c'est assez kiff-kiff. On est encore en début de saison. Les pilotes, vous le voyez, qui zigzaguent énormément. On ne prend pas trop d'avance non plus. On reste bien collé à ses petits camarades. Et une fois que la grille sera formée, nous allons pouvoir donner le départ de la quatrième course de la saison. La dernière course avant l'arrivée en Europe. Le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de Monaco. Et ensuite, on partira pour le Canada. En attendant, on en est loin du Canada. Il va falloir mener cette course à bien pour les 20 acteurs. Va-t-on avoir droit à un clash au premier virage ? La réponse dans quelques instants. En tout cas, on espère nous voir peut-être. Un quatrième vainqueur, une Ferrari ou pourquoi pas la deuxième des Mercedes. Ils arrivent devant nous. Ils se placent dans un instant. La procédure pourra débuter ici à Sochi. Les derniers pilotes se sont placés sur la grille de départ. Les feux s'allument quand ils s'éteignent. Ce sera le départ de la cinquième course de la saison. Un excellent envol depuis la pole position pour le pilote belge. Une nouvelle fois, Nicole Kønberg à l'intérieur qui va peut-être prendre tout le monde de revers. Excellent départ de la Renault qui se situe à l'intérieur, qui va dépasser la Ferrari de Raikkonen. Et devant, changement de ligne pour le pilote belge. Hamilton qui tente l'extérieur. Est-ce qu'il peut passer ? Et Hamilton qui prend l'avantage. Et ça permet également à la Ferrari de Sébastien Vettel de sa filtre. Attention, on est à quasiment 3 de front dans la grande courbe. C'est très très chaud. Et le duel Mercedes qui a bien lieu comme on s'y attendait. Lewis Hamilton qui va prendre la tête du Grand Prix. La tête pour Hamilton finalement au bout de quelques virages devant son équipier. Vettel 3e qui a bien réagi. Mais finalement, la Renault-Dulkenberg retombe un petit peu dans le classement. Quel départ propre pour le moment. Personne ne s'est touché. Ça a été limite entre les deux Mercedes. Mais pour l'instant, ça reste propre. Alors maintenant, la chasse est engagée. Dans le peloton, on est avec Sergio Perez qui partait lui un petit peu plus loin. C'était bien qualifié. Oui, tiens, Max Verstappen s'est complètement loupé. Septième. On aurait pu espérer quelque chose. Mais c'est Hulkenberg qui une nouvelle fois a été excellent au moment du départ. Et vous voyez le peloton qui passe pour la première fois dans cette grande courbe appuyée. Et donc, on retrouve, voilà, Nicole Hulkenberg qui s'est vraiment bien élancé. Malheureusement, sur le long terme, la Renault ne pourra pas tenir. Jeff, je suis plus rapide que Lewis. Please, give me something to pass him as quick as possible, Jeff. Oh, alors que chez Mercedes, on entend déjà à peine le premier tour terminé que l'on veut passer devant Hamilton. C'est logique. La stratégie est identique pour les deux pilotes. Il faut que ce soit celui qui soit devant qui en tire profit. L'aspiration suffisante peut-être pour aller chercher la tête de course. Il opte pour l'extérieur, non l'intérieur finalement. Hamilton contraint de résister sur la partie extérieure de la piste. Il manque de se toucher une nouvelle fois. Et je me demande s'il n'y a pas eu contact entre les roues des deux voitures. Il insiste à l'extérieur. C'est magnifique. Le duel pour la tête de ce Grand Prix. Ça permet à Vettel de revenir derrière, bien sûr, tout comme Ricardo. Et ça ne passera pas à Hamilton qui reste en tête. Superbe bagarre de la part des deux pilotes Mercedes pour la tête de ce Grand Prix. Ah, c'était vraiment musclé. Et il n'y a pas de Team Warders dans cette équipe. Selon les patrons, on veut rester avec deux pilotes avec le même pied d'égalité. Pas sûr que ce soit la bonne solution pour gagner un championnat. Mais bon, on va voir comment ça va se passer dans les prochains tours avec la stratégie identique pour tout le monde au niveau pneumatique. Devant, tout le monde est en ultra soft. Attention, il y a peut-être une nouvelle charge de la part de la Mercedes qui n'est pas loin. Verstappen également proche d'Ulkenberg. Oh oui, ça va passer peut-être à l'extérieur. Hamilton qui est menacé, c'est passé. Et dépassement à l'extérieur dans la chicane pour le pilote belge qui s'empare des reines du Grand Prix. Devant Hamilton, donc Vettel, Riccardo, Raikkonen, Hülkenberg, Verstappen. Les six premières voitures de seulement troisième tour de course. C'est terrible quand même. On n'a même pas fait deux tours. Le DRS est disponible dans ce troisième tour. De quoi peut-être aider Hamilton à récupérer son dû. On gère parfaitement pour le moment du côté de chez Mercedes. On nous donne pas mal de spectacles. C'est bien, c'est disputé. On rappelle qu'au classement, Hamilton est sept points devant son coéquipier. Si les choses restent en l'état, bon, on est très loin de la fin des 27 tours de course. Ça pourrait nous offrir peut-être les deux Mercedes à égalité avant Monaco. Et avant l'Espagne. S'ils arrivent à égalité avant l'Europe, ce serait magnifique. La pluie qui est attendue entre 10 et 15 minutes. C'est déjà un message qu'on avait entendu il y a quelques minutes. Donc on est un peu plus précis peut-être sur des éventuelles chutes d'eau sur le circuit. Pour l'instant, le soleil est au beau fixe. Il y a beaucoup de vent par contre. Ça, ça va peut-être accélérer l'avenue des nuages et des précipitations. Et toujours Verstappen bloqué derrière Hülkenberg. Verstappen qui avait fait un excellent début de saison. Il est actuellement quatrième à 10 points de son équipier au championnat. Attention, on attend une pluie faible dans les 20 prochaines minutes. Voilà, ça c'est l'information que nous donne la FIA. Ce n'est pas la même peut-être information météorologique que ce que donnent les équipes à leur pilote. Avec Vettel. C'était bref. Vettel qui peut aller chercher Hamilton également. Vettel qui a un peu moins tourné en pneus ultra soft que les Mercedes. Il a pourtant fait le meilleur temps dans la deuxième séance. Les Ferrari sont bien dans le coup. Mais pour l'instant, c'est vraiment les Mercedes qui reprennent un petit peu l'avantage. On verra ce que cela donnera en Europe. Mais c'est vrai que là, Red Bull avait très bien débuté la saison. Après, il faudra voir les choix stratégiques des différentes structures, bien sûr. Mais pour le moment, Mercedes reprend un petit peu du poil de la bête. Le DRS sera disponible pour tous ces pilotes dans quelques instants. Et on est avec Daniel Ricciardo. Malgré le DRS, ça ne bouge pas en tête de course. On revoit le départ depuis la voiture de Raikkonen tout d'abord. Départ complètement loupé. Et Hülkenberg qui ne se fait pas prier. C'était chaud. Les roues qui étaient très proches avec la Renault sur la droite. Et Hülkenberg qui prend le meilleur sur Raikkonen. Mais finalement, non. Le Finlandais repasse. Oh, c'était chaud. Ça, on ne l'avait pas vu avec Romain Grosjean sur la gauche. Et Fernando Alonso au milieu. On va voir ça depuis la voiture de Pierre Gasly. Oui, qui avait pris un excellent départ. Qui a frôlé la catastrophe avec Alonso. Mais beau départ, une nouvelle fois, du pilote français. Retour au direct. Avec le bloc qui n'aura pas fait cinq tours sur le dernier droit. Bataille pour la troisième marche du podium entre la Red Bull de Ricciardo. Troisième au championnat et Vettel. D'ailleurs, les deux tours Romain Grosjean qui évoluent en groupe. C'est bien. Ils sont dans les points. En tout cas, elles sont très proches toutes les deux. Pas le classement qui défile non plus à chaque tour, malheureusement. C'est compliqué d'estimer les places parfois de certaines voitures. Sans les informations de la réalisation, bien sûr. Voilà, justement, les tours Romain Grosjean. On les évoquait. Elles se battent derrière. Brendan Hartley et Pierre Gasly. Pas encore en lutte pour des points. Mais ça ne saurait tarder. On est derrière la voiture de Perez. Perez, une nouvelle fois Perez devant Esteban Ocon qui est un peu en retrait. Le Français, il avait fait une excellente saison. L'année dernière, c'était compliqué. Mais il avait quand même réussi à se débattre face à un pilote belge qui était son équipier. Rappelons-nous que l'année dernière, il était chez Forcyldia pour sa première saison. Il avait pulvérisé Esteban Ocon qui est pourtant un excellent talent. Drapeau jaune, drapeau jaune dans le peloton. Que s'est-il passé ? Oui, clear, mais on a eu droit à drapeau jaune. Et on n'a rien vu, nous, sur nos écrans. Comme quoi, une voiture était éventuellement en ralenti. Ça pourrait être une Sauber. On est en ligne 39, 846. On est en train de battre un nouveau record du Tour en course pour les Mercedes devant. Écoutez, on ne saura pas ce qui s'est passé pour ce bref drapeau jaune. Peu importe, ça ne devait pas être primordial pour le déroulement du Grand Prix. Romain Grosjean qui est derrière à la lutte. Il y a devant lui les deux Tororosso d'Hartley et de Gasly. Et c'est avec Van Dorn que ça s'explique. Non, c'est Alonso, c'est Alonso qui est là. C'est Fernando Alonso, Romain Grosjean qui sont derrière les deux Tororosso qui se sont loupés au bout de la ligne droite. Et Van Dorn qui avait gagné quelques places, qui les a reperdu. Voilà, il est dans le fond de l'image maintenant. Alors, les deux Français qui vont peut-être avoir matière à s'expliquer dans les prochains tours de ce Grand Prix. En attendant, c'est Hartley qui fait ce qu'il faut face à Romain Grosjean. Et vous voyez les différents complexes sportifs qui englobent cette piste depuis les Jeux Olympiques. Alors qu'on a dit qu'au pilote belge qu'il peut consommer plus de carburant. Allez Grosjean qui va aller à l'assaut. Et deux Brens d'un Hartley. Et ce ne sera pas pour cette fois l'ex-champion du monde avec Porsche. Ça doit se défendre face aux Français. Ah mais derrière donc Alonso, Ocon, Sainz. Vous les voyez juste derrière qui suivent. Quel passage pour la Haas qui se comporte mieux. Pilote Haas qui sont 9 et 11ème en classe en général. 8 points pour Grosjean et 6 pour Kevin Magnussen. Magnussen qui avait eu une pénalité au dernier Grand Prix à Bahrain. Retour sur la tête de course dans le 7ème tour avec toujours le même écart entre les deux Mercedes qui se stabilisent. Même si Lewis Hamilton a fait un excellent dernier 3ème partiel. Bien aidé sans doute par le DRS qui lui est proposé. Et dans la ligne droite de départ arrivée. Mais là attention parce que les pneus Ultrasoft sont peut-être en train de commencer à tout doucement s'écrouler. Même si la dégradation n'est pas importante. Ici à Sochi il peut y avoir quand même des chutes de grippe. Et regardez, ça permet à Hamilton de refaire facilement la jonction. Là il a encore gagné quelques dixièmes. Ça se voit à l'œil nu. Oh Hamilton qui est vraiment sur les talons de son équipier. Qui d'ailleurs sort large. Alors qu'on en attend de la pluie faible dans dix minutes. Hamilton qui est peut-être en proie d'aller chercher la tête de ce Grand Prix. Ça va être chaud. Et il passe avec le DRS. Et bien ceux qui nous ont répété, rabâché les oreilles, qu'il n'était pas possible de dépasser dans cette ligne droite grâce au DRS. Et bien vous avez la preuve que c'est totalement possible. Et donc nouveau leader dans ce Grand Prix de Russie. On switch chez Mercedes. Mais c'est important parce qu'avec les arrêts qui arrivent, ça donne l'avantage à Hamilton. Wop ! Hamilton qui a d'ailleurs donné un beau coup de volant là pour se défendre par rapport à son équipier. Blocage de roues. Et deuxième relais en super soft prévu. DRS pour le pilote belge. Il va pouvoir attaquer. A l'intérieur Hamilton qui tente de se protéger. Léger coup de roue. Et à l'extérieur il referme sur le museau de son équipier. Bien joué. Bien joué. Le radar suggère qu'il y a quelque chose qui va falloir en 5 minutes et c'est le temps. Donc restez sur les pieds. Ok Jeff, rien à voir pour le moment. Je vais vous laisser savoir si je vois quelque chose de plus que les clouds dans le ciel. Alors que vous le savez, les décalages avec la radio sont de quelques secondes, d'un demi-tour parfois. Là on a eu un moment de grosse, grosse frayeur pour la deuxième Mercedes qui a failli rentrer dans le diffuseur de son équipier à la radio. Pour vous traduire un petit peu ce qu'il se disait, on évoquait que la pluie serait imminente. Et je vous avoue qu'en jetant un petit coup d'œil au-dessus de notre cabine, il fait parfaitement nuageux et que ça pourrait tomber d'un moment à l'autre. Donc la menace est bel et bien réelle concernant de la pluie. Ça pourrait nous animer un petit peu les stratégies, ce serait pas mal. Alors que là, on est avec la Force India. Retour sur la lutte pour la tête de ce Grand Prix qui ne semble pas vouloir s'arrêter. C'est tant mieux, deuxième gros blocage de roue pour le pilote belge. Est-ce qu'Hamilton va rentrer au stand ? C'est pas impossible. Est-ce qu'Hamilton va plonger ? Non pas ce tour-ci. Nouvelle relance avec le DRS et on est bien mieux avec Hamilton en relance. Mais après en V-Max, l'aspiration fait déjà son office. Et le DRS. Retour en tête du pilote belge. Et on revoit le ralenti de ce dépassement contre le mur. C'était chaud pour le même prix. Hamilton qui a laissé juste la largeur d'une voiture à son équipier pour passer. Et tout cela devant Sébastien Vettel qui, vous le voyez maintenant en caméra embarquée, n'a pas pu en profiter. L'expectateur privilégié de cette lutte. Alors, que va donner ? Ouverture de la fenêtre tarée au prochain tour. Alors que là, vous le voyez, la clarté a bien diminué. Les nuages sont bien là maintenant. Il fait gris au-dessus de Sochi. Et Vettel n'est pas si loin que ça d'Hamilton. Attention, il devrait se méfier le Britannique. Alors, que va être la stratégie ? Va-t-on observer déjà des arrêts au box ? Non, pas parmi les voitures de tête. On continue. On va boucler le neuvième tour. Ok, Jeff, on ne peut pas attendre pour la pluie. La fenêtre est ouvert. La fenêtre est ouvert. Ok, on a pris, on a besoin de la fenêtre maintenant, Jeff. Right, coming at the end of this lap. Yeah, coming this lap. Impossible to wait till the rain. We have to switch now for another set of Ultrasoft. Copy. Looks like rain is inbound. We're expecting it in around five minutes. Five minutes until the rain. Yes, but we have to pit now. Pit in this lap, Jeff. Pit in this lap. Oui, la conversation évidemment qui tourne autour du fait qu'il faudrait peut-être attendre la pluie pour rentrer et monter des intermédiaires. Mais finalement, on va tout simplement rentrer comme prévu. Il ne pleut pas, donc pas matière à monter les intermédiaires. Alors qu'ici, Esteban Ocon est en lutte avec l'une des haces. C'est celle de Kevin MacNusen et le Danois qui prend le meilleur sur le français. Donc on va sans doute observer les arrêts au stand de la fin du premier relais comme prévu. Mais il n'y a pas encore de goutte de pluie qui tombe sur les voitures de tête. Donc pas de tracas à se faire concernant un éventuel arrêt prématuré dû à la pluie. Donc on va sans doute stopper d'abord pour le pilote belge ce tour-ci. Et ensuite, pour Hamilton au prochain tour, ça lui permettrait de faire un undercut et donc de le favoriser. C'est logique. C'est comme ça que ça marche. Attention parce que Verstappen est un peu décroché. Mais que Ricardo, lui, est bel et bien proche de Vettel. Il y a lui aussi le DRS grâce à la Mercedes. Wap, attention, les voitures ralentissent. Ralenti d'un coup, c'était assez particulier. Là, drapeau vert, effectivement. Il y a eu un drapeau jaune derrière. Que s'est-il passé une nouvelle fois ? Attention, la pluie est attendue dans 5 minutes. Ça, c'est l'information de la direction de course maintenant. Et on a des retours au box. Vettel qui rentre. Verstappen qui rentre. Et je me demande si le pilote belge... Oui, le leader est au box également. Le temps que ça s'affiche sur nos écrans. Alors, que va-t-on choisir comme gomme du côté de l'équipe Mercedes ? Je crois que ce sont des super tendres, effectivement. Pareil pour Red Bull, avec Verstappen qui monte des super tendres. Vettel également. Et Vettel qui va devoir attendre que Verstappen soit sorti. Même stratégie pour les 3 voitures de tête pour le moment. Il va nous rester encore des arrêts pour le fond du peloton. Allez, la longue, longue sortie de pitlane. Et ce sera en 14ème position derrière Charles Leclerc. Et devant Max Verstappen, que va ressortir le précédent leader de cette course. Maintenant, à voir le temps que les pneus montent en température. Parce qu'il fait plus frais par rapport à Lewis Hamilton qui a des pneus usés mais chauds. Ce que vont donner les différentes stratégies. On est ici avec les deux Sauber Alfa Romeo, avec Charles Leclerc. Le Monegas dont on vous présente quelques détails en insert. Il n'avait pas eu de chance avec son Grand Prix de Bahreïn. Charles Leclerc qui avait eu une pénalité ici. Il a dû être ramené en fond de peloton. Attention, la Mercedes qui est sortie. Attention, peut-être les pneus froids. Ce n'est pas impossible. Il pleut peut-être déjà sur le circuit. En tout cas, on n'a pas d'information comme quand il pleut dans la radio. Ça ne s'affole pas. Mais la piste qui a l'air de glisser pour certains pilotes. Sergei Sirotkin à l'image. Le régional de l'étape. Le seul pilote russe en lice depuis longtemps en sport automobile en Formule 1. Pour monter en 1913. Pour retrouver les derniers pilotes russes. Rendez-vous compte. Pour rouler en sport automobile. Et qui ont gagné quelque chose, bien sûr. Il se rappelle les podiums de Vitaly Petrov, bien sûr. Et là, c'est une toute autre histoire. La tête de course. Lewis Hamilton est au box. A son tour. Le pilote britannique qui va desservir son arrêt. Arrêt aussi pour Hülkenberg. On repart en super soft pour Ricardo et Hamilton. On les a vus passer dans le fond de l'image. Et attention, c'est la sortie des box qui va être importante. Retour de Marcus Ericsson, si je distingue bien le casque du Suédois. Et effectivement, c'est lui qui va observer son arrêt également. On aurait voulu voir la sortie des box entre Hamilton et son coéquipier. Qui est en tête ? Allez, Sirotkin, c'est logique. On le voit à l'image. À lui, Sirotkin, il avait la stratégie inverse. Mais il rentre en même temps que les autres. Comme quoi, Williams consomme vraiment beaucoup de gomme. Alors, troisième place pour le pilote belge. Quatrième pour Hamilton. Et il pleut, ça y est. Ça y est, voilà pourquoi les voitures glissent. Certaines, en tout cas. Il y a des gouttes d'eau qui arrivent sur la caméra. Et là, ça va être délicat. Charles Leclerc qui, de nouveau, est bien placé. Puisqu'il est deuxième de ce Grand Prix. Le pilote monégasque avec... Ah, s'il peut amener ses pneus ultra soft jusqu'à la pluie. Il ferait un arrêt de moins que ses adversaires. Ça pourrait être une belle stratégie pour lui. Encore faut-il que les gommes tiennent le coup. Van Dorn, l'autre belge. Lui, est déjà passé par la case de stand. Il est derrière le français, Stébano Kohn. Attention, est-ce que la direction de course ne supprime pas non plus le DRS pour conditions glissantes. Oh, et on ralentit. Un petit peu du côté de Van Dorn. Treinage très prudent. Et attention, parce que derrière, il y a le pilote belge qui va arriver. Son compatriote qui lui met la pression. Oh, Van Dorn qui perd ! Peut-être à ne s'écarter que pour aider son compatriote. Hamilton est derrière, ça c'est clair. Hop, ça y est, il rentre Van Dorn. Il n'était pas encore entré au box. C'est Alonso qui était passé par la case de stand. Et on retrouve donc le pilote belge virtuellement en tête. Ocon n'a pas encore ravitaillé. Et là, lui qui se fait un peu plus présente. Mais rien d'inquiétant, mais ça peut glisser. Attention, la deuxième salve d'arrêt maintenant. Ocon, Van Dorn. Et bien Leclerc. Voilà, Charles Leclerc qui va observer son arrêt. Et ce sera un train de super soft pour lui également. Retour en tête où les retardataires ont quasiment tous quitté les avant-postes. Raikkonen doit encore ravitailler. Il est parti en super soft et n'a pas encore opté pour un arrêt au box. Peut-être la bonne solution si la pluie s'intensifie. Et d'un coup, on a Vettel à la bagarre. Alors que nous informe qu'il y a des gouttes de pluie dans le deuxième partiel qui ont été rapportées dans les différentes radios. Voilà pourquoi l'AFIA nous informe de cette situation. Verstappen-Vettel. Toujours à la bagarre. Avec grosse, grosse pression. Et Verstappen à l'extérieur. Ce n'est pas simple sur une piste glissante. Et Vettel qui intelligemment l'empêche de passer bien joué au champion du monde pour cette belle manœuvre. Attention Verstappen. Ça glisse. Ça glisse beaucoup. On le voit. Les voitures sont un peu moins à l'aise que tout à l'heure. Ah, pas mal la philosophie chez Mercedes où on dit au pilote belge que Hamilton est le plus rapide en piste en ce moment. Il dit à son ingénieur en réponse, ce sera à nous d'être le prochain le plus rapide en piste. Mais ça va être compliqué si les gouttes d'eau continuent à s'installer. Et alors que là, on est avec une Toro Rosso qui a encore le DRS. Il n'est toujours pas désactivé. C'est, je crois, Brendan Hartley. Et oui, avec Sergio Perez. Donc, résultat de la conversation. La pluie va arriver. Il ne faut rien lâcher. La pluie est présente. Elle ne va plus arriver. On a vu que maintenant, on nous a lancé de la pluie dans le secteur 3. Je pense que là, il pleut partout. Ce n'est plus quelque chose qui est isolé sur une partie ou l'autre du circuit. C'est vraiment présent partout maintenant. Alors derrière, on retrouve la suite. On informe le pilote belge que pour l'instant, on semble être toujours dans les bonnes gommes. Même si, à mon avis, là, ça commence à être très compliqué. Vous voyez, on vous présente un petit peu le palmarès de ce Grand Prix Russie avec Hamilton qui aura été vainqueur deux fois ici. Une fois pour Bottas, une fois pour Rosberg. Et vous avez vu Suvorin et Schroll qui ont été vainqueurs des deux seuls Grand Prix de Russie rapportés. C'était en 1913 et 1914. Avant que cette épreuve ne soit interrompue pour une raison bien simple. C'était la guerre. Tout simplement la première guerre mondiale qui a été déclenchée. Alors que le Grand Prix de Russie commençait à s'installer. C'est dommage. Et deux vainqueurs russes donc. Même s'il y avait une victoire française qui avait été retenue à l'époque en 1913. Les deux vainqueurs ont remporté la course sur Bens. Tiens, quelle surprise à l'époque. Bien sûr. Et ensuite, le retour à vue de succès d'Hamilton. Peut-être un troisième aujourd'hui. Valtteri Bottas qui est pilote d'essai désormais. On ne l'a pas encore évoqué cette année. Mais Valtteri Bottas est bien troisième pilote de l'équipe Mercedes. Au cas où il y aurait vraiment un problème avec le pilote belge. Et ça aurait pu nous prédire quelque chose si Bottas avait été encore là cette année. On aurait peut-être pu à son tour égaler Lewis Hamilton. Le français Esteban Ocon nous présente à l'image. Devant les deux Sauber, d'Eriksson puis de Leclerc. Je crois qu'il est derrière Stoffel-Vendor. Mais ils sont assez loin dans le classement de ce Grand Prix de Russie. Pour l'instant, personne n'a opté pour des pneus intermédiaires. Ça ne semble pas encore nécessaire. Même si on voit qu'il commence à y avoir des gerbes d'eau qui se soulèvent des pneus des voitures. Oui, ça glisse. Ça glisse évidemment. Allez, ici c'est Pierre Gasly qui doit remonter sur Alonso pour la dixième position. Encore des points pour McLaren. Important après l'exploit de Fernando Alonso d'avoir ramené à l'issue du Grand Prix de Bahreïn une troisième place sensationnelle. Devant l'arrêt de bulle de Ricciardo qui l'avait fortement menacé. Retour en tête avec la Mercedes. Alors que tout semble parfaitement en l'état. On va du côté de chez Mercedes. On continue la marche pour l'instant vers le drapeau Adami avec les deux voitures qui se tiennent à 2,5 secondes maintenant. Devant l'avantage du pilote belge. Attention devant, il y a des voitures qui sont un peu plus lentes peut-être. Alors on est avec Lennstroll. Hop, qui est attaqué, qui est piégé par la pluie. C'est Perez qui est passé. Oh, et Stoffel Vendon va également trouver l'ouverture pour la quinzième place. Peut-être, il passe Lennstroll. Oui, là, Stroll qui a perdu plus de temps à se plaindre qu'à défendre sa place. C'est dommage. Prochain sur la liste, Esteban Ocon, attention. Williams qui vit une année absolument calamiteuse, vraiment. Ça va être long, ça va être très long pour ces deux pilotes avant l'année prochaine. Wop, attention, parce que là c'est Kevin Magnussen qui est devant. C'est une situation perfecte, mais je ne pense pas que nous allons passer à un autre tire. Oui, Jeff, confirme, c'est possible, totalement possible pour le moment. Retour sur la bagarre derrière avec Ocon qui est un peu au ralenti. Lennstroll également, il doit laisser passer. Peut-être un peu moins d'appui pour la Williams. Et voiture arrêtée au poste numéro 17. Poste 17, ouest, ouest, ouest. Alors, on n'a pas d'informations. Ça peut être à la fin du circuit. Alors, oui, ce sont les numéros de poste. Je cherche dans mes papiers. Alors, il y a une voiture qui, effectivement, est arrêtée. Je regarde qui ne passe pas devant nous. Ah, Pierre Gasly. Aïe, 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 Pierre, effectivement. Oui, c'est le troisième partiel. Oh, et ça semble être un problème similaire à ce qu'il a vécu dans les mêmes conditions lors du Grand Prix de Chine. Ah, et Pierre Gasly qui doit abandonner, malheureusement, premier abandon de ce Grand Prix de Russie. Pierre Gasly, il partait douzième avec la Toro Rosso. Et ce sont encore de grosses possibilités de points qui s'envolent. Ah, c'est dommage, alors que l'on a désormais Magnussen, deuxième, qui va retenir un peu Hamilton. Drapeau jaune et la Toro Rosso qui est désormais évacué. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment une voiture qui fonctionne bien. Mais déjà, quand il pleuvait au Grand Prix de Russie, on avait vu Gasly s'arrêter sans vraiment avoir de raison. Ce qui avait d'ailleurs précipité le changement de museau de Sébastien Vettel, qui l'avait percuté dans la surprise. Ah ouais, c'était vraiment quelque chose d'inattendu. Eh bien, deuxième abandon cette saison, malheureusement, pour Gasly. Et je crois le seul pilote à avoir abandonné deux fois en quatre Grands Prix. Dommage, dommage pour Pierre. Alors qu'au classement actuellement, eh bien, les Toro Rosso sont bien loin. Bien loin comme les Alfa Romeo. Pensez aussi pour les Haas, qui sont là aux avant-postes dues à leur stratégie décalée. Attention, nouveau drapeau jaune. Eh oui, drapeau jaune, voiture arrêtée dans le poste 23, semble-t-il. Et il y aurait bien eu effectivement un problème pour une Sauber. Ce serait bien Marcus Ericsson. On n'a pas d'image, mais il n'est pas passé pour nous sur le troisième secteur, alors qu'il était devant les deux voitures de tête. On va surveiller ça également. Peut-être un autre problème, alors que le Danois Magnussen revient au stand pour un premier arrêt, lui, puisqu'il était parti tout d'abord en pneus super tendres. Et c'est des ultra-softs alors qu'il pleut. Donc ça veut dire qu'on est prêt à rentrer et monter des pneus pour piste sèche, alors que la pluie est présente et qu'on est proche peut-être des intermédiaires. Donc c'est assez discutable, le choix des hommes de Gunther Steiner pour Magnussen. On écoute la radio. Visiblement, les conditions de piste sont tellement glissantes qu'on prend des aises avec les tracks limites. Ce n'est pas la première fois. On avait déjà eu une alerte similaire dans la radio du pilote belge au Grand Prix de Bahreïn. Attention à cela. Max Verstappen derrière, toujours Sébastien Vettel, lui-même derrière la voiture de Ricciardo. Ricciardo toujours devant. Ça, c'est terrible pour Verstappen. Et là, par contre, on le voit sur la caméra du Néerlandais, il y a de l'eau. Ce n'est pas forcément matière à tout de suite chausser des pneus intermédiaires, franchement. Difficile à croire. Oh, c'était très large, ça, par contre, ce passage dans la chicane. Ce serait peut-être temps de rentrer, finalement, les montées, ces intermédiaires. Oh là 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 là. Énorme glissade du leader de la course. Du coup, il se tient bien loin des vibreurs en sortie de virage. C'est vrai que ça peut très vite être une mauvaise surprise. On l'a déjà appris dans le passé à ses dépens pour le pilote belge, les vibreurs dans des conditions changeantes comme cela. Oui, trajectoire bien humide pour lui. On peut rentrer très large, on évite d'aller chercher la corde. Ok, Jeff, expect me to be back in the pit in the next lap. It's raining really hard now. That was our last stop. No more schedule pit stops. Ok, we can take you this lap. Oui, la pluie qui a redoublé d'intensité. On comprend mieux pourquoi on est allé un petit peu au-delà des limites de la piste. Pour les voitures de tête, parce que vraiment, ça glisse beaucoup, beaucoup maintenant. Et on pourrait penser à des intermédiaires. C'est ce qu'a dit dans sa radio le leader de la course. Je pourrais rentrer tout de suite. Soyez prêts à chaque tour, parce que là, effectivement, on a perdu encore 2 degrés depuis le départ de cette course. Et la pluie pourrait vraiment être un élément perturbateur du classement. Tiens-t-on peut-être notre quatrième vainqueur de la saison à la personne de cette deuxième Mercedes ? On va voir, on va voir, en tout cas. Ça chauffe. Encore des freinages compliqués. Surveillez aussi ce qu'il fait. Retour au box du leader. Ça y est. Et c'est le seul. C'est le seul à rentrer au box parmi les voitures de tête. Va-t-il chausser des intermédiaires ? Je ne vois pas d'autre choix que celui-là. Et on a attendu le dernier moment pour sortir dans le garage de Mercedes. Eh bien, ce sera un gros risque qui va peut-être être payé cher. Mais on le saura. On le saura dans un peu plus d'un tour. Quel sera le chrono du pilote belge pour l'instant ? C'est vrai qu'en rentrant maintenant, il permettrait tout de suite à Hamilton de lui aussi rentrer. Et maintenant, on veut finir la race sur ce compound. Plutôt que de rester un ou deux tours en plus sur la piste, il oblige Hamilton à faire lui aussi un tour supplémentaire dans des conditions humides. Donc là, il a un peu été trop gentil, on va dire, avec son équipier en le laissant rentrer au moment idéal. Puisque là, l'arrêt était prématuré. C'est le seul qu'il a choisi en tête, cet arrêt. Regardez, tout le monde est encore en slick. Et ça va mettre quelques tours maintenant à rentrer pour ceux qui sont en slick. Et on nous annonce à la radio de chez Mercedes qu'il y aurait encore 15 minutes de pluie de cette intensité qui devrait arriver. Donc là, on est parti pour une séance de pluie moyenne sur le circuit. Donc des chutes d'eau qui autorisent le montage des pneus intermédiaires. Attention, c'est un peu bizarre, là, le comportement de la Mercedes. Avec Alonso. Une fois bien placé derrière Nico Hülkenberg. Pas d'arrêt au boxe, vraiment, c'est la seule voiture qui est rentrée vers les stands pour chausser des pneus intermédiaires. Surprenant. Ah, ça y est, ça y est, la salve est lancée avec Perez et Leclerc. Et ça a été le cas également de Carlos Sainz. Donc le fond du peloton qui opte directement pour des intermédiaires. Visiblement, on a vu les premiers secteurs de la Mercedes de tête. Et on s'est dit, il y a peut-être une pioche. Petit coup à jouer, là. Alors, la Mercedes, justement, de tête, la voilà. Et là, ça commence à être compliqué. Retour de Sirotkin. Les intermédiaires, on s'en serait douté. Et ça repart. Très bel arrêt pour l'équipe Williams qui reste, malgré les performances décevantes de leur voiture. L'équipe avec, sans doute, les trois meilleures équipes au niveau des arrêts au boxe. Avec Ferrari et Red Bull. Mercedes n'étant pas la meilleure équipe en termes de vitesse. Souvent, on a des deux secondes cinq. Alors, Hamilton au boxe avec Ricardo. C'était quelque chose qu'on pouvait prévoir, évidemment. Tout comme Sébastien Vettel. Attention, qui va être gêné ? Hamilton va-t-il pouvoir repartir sans trop de difficultés ? Oui, il a dû attendre un petit peu. Ressort. Hamilton, ressort Ricardo, ressort Vettel. Eh, il y a du monde maintenant. Eh, double arrêt chez Ferrari. Alors, on a tenté le double arrêt chez Ferrari. On n'a pas trop le choix. C'est ce qu'on voulait éviter chez Mercedes. Avec Romain Grosjean maintenant. Et double arrêt chez Haas. On a vu Grosjean. Magnussen maintenant va stopper. On a peu de temps perdu. Le temps de se repréparer pour le Danois. Eh bien, les derniers tours de ce Grand Prix qui vont être vraiment intenses. On va jouer avec les gommes humides pour la fin de ce dernier relais. Encore pas mal de tours. Mais la voiture qui est pour l'instant la mieux placée pour emporter cette course. Eh bien, c'est celle-ci. La Mercedes de tête. Quatrième vainqueur potentiel peut-être. Le pilote belge qui va pouvoir se hisser. Pourquoi pas. Devant au classement pilote. En tout cas, si les choses restent en l'état, ça devrait pas mal bouger. Puisque ça nous permettrait de retrouver en tête à égalité les deux pilotes Mercedes. On aurait Hamilton qui serait considéré comme devant. Parce qu'il a fait de meilleures performances. Mais égalité parfaite entre Hamilton et son coéquipier à l'issue de cette quatrième course. Ça remettrait les compteurs à zéro pour la tête de course. Et derrière, Ricciardo ne serait qu'à quelques points. Tout comme Verstappen et son équipier qui va rentrer au box. Verstappen qui est resté très longtemps avec des pneus slick sur une piste glissante. Allez, ça ressort pour le Néerlandais. Qui était l'un des derniers à devoir rentrer pour chausser. C'est comme pour piste intermédiaire. On va donc aller au bout de ce Grand Prix pour tout le monde. Il reste maintenant six tours. Un peu moins pour le leader. Ramener son bolide. Et pourquoi pas pour la première fois s'imposer au volant d'une Mercedes. Il avait déjà remporté l'année dernière deux Grand Prix avec la Force India au Mexique. Une victoire d'ailleurs très controversée suite à sa défense. Et une autre plutôt dans la saison. Ah s'il veut. Oh, il s'est complètement loupé. Il s'est complètement loupé. Et il doit passer par le fond. Voilà, c'est comme ça que l'on doit revenir en piste pour être en toute sécurité. Et vous voyez qu'on est à l'abri d'aucune erreur. Donc tout peut encore être discuté et joué avant la fin de cette course. Mais si on reste dans cette situation, ce serait sa première victoire sous les couleurs de Mercedes. Et ce serait évidemment un grand moment. Ah, on y a cru. La stratégie n'était pas bonne à Bahreïn. Et on a hâte de voir ce que va donner le Grand Prix d'Espagne. On sait qu'en Europe, ce sera peut-être un petit peu plus chamboulé avec pourquoi pas un retour de Ferrari. En tout cas, ce que l'on va voir, c'est qu'il y a un driver of the day à élire aujourd'hui. Hop, attention, une voiture qui est arrêtée. Il y a une voiture qui est arrêtée sur le côté de la piste. Et c'est exactement la Toro Rosso qui était arrêtée tout à l'heure. Est-ce que ce serait Pierre Gasly dont la voiture n'aurait pas été bougée ? Non, on l'aurait vu plus tôt. Ce serait Brendan Hartley qui aurait également abandonné. Alors que... Non, c'est Marcus Ericsson qui a un problème. Attention, la Sauber qui s'arrête. Arrêt de Marcus Ericsson. Deuxième abandon dans ce Grand Prix. On demande une mise à jour sur la stratégie d'Hamilton derrière. Et en tout cas, non, voiture arrêtée au poste numéro 24. C'était donc la voiture de Marcus Ericsson. Je ne sais pas pourquoi on a revu une image avec la voiture de Pierre Gasly arrêtée sur le bord de piste tout à l'heure. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Brendan Hartley n'a pas abandonné. Contrairement à ce que j'ai pu vous dire il y a quelques instants, il est bel et bien toujours en piste. Comme quoi, on n'est pas à l'appris de se tromper. Et en même temps, avec ses conditions, on ne voit pas grand-chose. Donc, difficile de distinguer le casque d'un pilote. Mais je ne sais pas pourquoi on a vu cette image avec Pierre Gasly qui avait abandonné un peu plus tard dans ce Grand Prix. En tout cas, au niveau des abandons, en plus du français de sa tour. On peut désormais ajouter Marcus Ericsson avec la Sauber. Marcus Ericsson qui enchaîne les désillusions. En tout cas, ce n'est pas simple pour Alfa Romeo Sauber. Même avec un moteur Ferrari 2018. Les Grands Prix se suivent et se ressemblent entre pénalité et grosse difficulté. Vous le voyez, les retardataires qui se dressent sur la route de notre leader. Hop ! Et on revoit ce qui s'est passé pour Ericsson. Oui, coupure une nouvelle fois. Mais il avait réussi à rétrograder peut-être un problème de boîte. Ça ne semble pas être une explosion moteur. Moteur qui n'a cassé qu'une seule fois depuis le début de saison. C'était pour Kevin Magnussen au tout premier Grand Prix de la saison. Le moteur Ferrari qui avait rendu l'âme après quelques tours à Melbourne. Il va rester trois tours à la Mercedes pour l'emporter. Hamilton n'est pas loin. Donc une erreur. Et ça peut encore changer la donne. Mais je pense que là, on doit tout donner pour rester concentré. Alors que derrière, on voit qu'il y a encore pas mal de bagarres. Regardez l'écart. On a vu Hamilton dans le fond de l'image. Là, la Mercedes est bel et bien à l'avantage par rapport à sa consoeur. Ce serait une belle victoire pour le pilote belge qui pourrait débloquer son compteur de victoire. Ça ferait du bien aussi au moral. Toujours derrière Hamilton. Pour l'instant, égalité en qualification, deux partout. Mais est-ce qu'en course, la victoire va également être remise à niveau ? Une victoire partout après Bahrein pour son coéquipier. Et regardez, on vous le montre sur notre graphique. Effectivement, l'usure du moteur de la Mercedes qui a atteint les 50%. C'est le même bloc depuis le début de la saison. On va sans doute avoir droit à un moteur neuf pour la prochaine épreuve. Il n'y aura pas sur les pénalités, bien sûr. Ce sera simplement un nouveau bloc qui sera installé parmi les cinq disponibles. Il faut simplement que cette opération soit effectuée pendant les séances d'essai libres et non pas pendant les qualifications. Sinon, là, il y aura 10 places de pénalités. Dernier tour pour le pilote belge. Dernier tour. Non, deux tours, pardon. Deux tours dans ce Grand Prix. Je m'emballe un petit peu, ne m'en voulez pas. Il va rester deux tours. 10 kilomètres, un peu plus dans ce Grand Prix de Russie. C'est toujours très délicat les freinages au bout de ligne droite. Il y a un peu plus d'eau que tout à l'heure. L'eau qui s'accumule un petit peu plus. Retour sur Sergio Perez et Brandon Hartley. C'est facile de le distinguer désormais puisqu'il est le seul représentant de l'équipe Toro Rosso encore en compétition. Et Sergio Perez, le Mexicain bien expérimenté qui, pour l'instant, fait un très bon début de saison. Il est huitième au classement derrière les deux McLaren d'Alonso et Van Dorn. Et il va pouvoir ici encore glaner de précieux points pour son équipe qui en a grandement besoin. Cinquième, évidemment, un petit point devant l'équipe Haas. Et vous voyez qu'on a des traces supplémentaires qui se présentent sur la piste qu'on ne voyait pas. Donc, c'est vrai, il pleut un peu plus. Attention, Perez qui s'est d'ailleurs un peu loupé. Au moment, j'allais dire qu'il ramenait des points. Ce serait un petit peu dommage. Retour sur le pilote de tête qui va entamer son 27e et dernier tour de course ici. Mais c'est toujours très délicat. Hamilton, toujours deuxième. Et Daniel Ricciardo, troisième de ce Grand Prix. On va avoir droit à un finish absolument maîtrisé de la part du pilote belge. On voit mal comment Hamilton pourrait revenir sans une grosse erreur du leader. On ne lui souhaite pas, bien sûr. Dernier tour. C'est votre final lap. Final lap de la race. Allez, Jeff. Un autre lap. Un autre lap. Et la rage de vaincre que l'on entend dans la radio de l'équipe Mercedes. Il reste 5 kilomètres à boucler pour peut-être aller remporter ce premier Grand Prix de la saison pour lui. Alors qu'Alonso est en mesure, pourquoi pas une nouvelle fois, d'aller se mettre en position pour amener deux gros points. Il est à la lutte pour la cinquième place avec Kimi Raikkonen. Pas de DRS pour Alonso, mais un tour qui va sembler être celui du chasseur pour le taureau des Asturies. Ça va être Delica pour Raikkonen de résister. On voit que la Ferrari n'est vraiment pas à son aise et qu'Alonso est beaucoup, beaucoup mieux. On vous rappelle que vous pouvez voter dans la description pour votre driver of the day. Le pilote du jour, qui est-il pour vous ? Sincèrement, belle maîtrise de la part de Fernando Alonso qui était aussi bien placé pour remporter ce titre lors du Grand Prix précédent à Bahreïn. puisqu'il a quand même signé le meilleur résultat de McLaren-Renaud dès le troisième Grand Prix. Attention peut-être, on aimerait bien voir ce qui va se passer du côté du pilote belge parce qu'il est bientôt à la fin de son tour. On reste pour la lutte avec Alonso qui revient très fort sur un Raikkonen en difficulté. Vraisemblablement, les pneus sont au bout. Peut-être plus beaucoup de sculptures et l'intensité de l'eau qui augmente fait que Raikkonen est sous pression. Allez, il faudra aller voir la tête de course. Voilà, on revient sur le troisième et dernier secteur pour peut-être assister à la première victoire de cette Mercedes cette saison. Il restera deux freinages, deux virages à droite et peut-être la première victoire de cette Mercedes devant son équipier doublé pour les flèches d'argent aujourd'hui à Sochi. Voilà, victoire du pilote belge dans ce dernier virage. Et là, je vois évidemment à la radio qui ne pourra être contenue pour le mur. Mercedes également, Toto Wolf en chemise malgré les conditions météo. Et voilà, première victoire cette saison pour la Mercedes numéro 91 devant Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. Une course très importante avant le retour en Europe pour Mercedes qui se devait de revenir au contact de cet homme, Max Verstappen, qui est en train de prendre l'eau tout simplement depuis deux grands prix. Les résultats avec donc la position de Fernando Alonso. Finalement, il sera derrière Kimi, Raikkonen, Romain Grosjean dans les points comme Hülkenberg et Magnussen. Le classement général, égalité pour les deux pilotes Mercedes. Ça nous promet de belles bagarres pour la suite. Le podium de cette quatrième course de la saison, la dernière avant de partir du côté de Barcelone. Et le retour en Europe verra donc un deuxième succès Mercedes. Deux victoires partout pour Red Bull et pour Mercedes qui sera le prochain vainqueur. Il faudra se donner rendez-vous pour cela à Barcelone pour le vivre ensemble ce Grand Prix d'Espagne. Merci à toutes et à tous. On laisse le champagne couler à flot et on se donne rendez-vous très vite pour ce prochain Grand Prix. Au revoir. Sous-titrage ST' 501